Quelle est la valeur de d pour laquelle, si on résout l'équation ci-dessous en élevant ces deux membres au carré, on obtient la solution x égale moins 3 qui ne convient pas ? Donc l'équation c'est celle-ci, racine carré de 3x plus 25 égale d plus 2x. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Donc ici en fait on a une équation, donc l'inconnu c'est x, mais on a un autre paramètre qui est d, et c'est sur celui-ci que porte la question en fait, parce que ça c'est comme si on avait une famille d'équations, à chaque fois que tu donnes une valeur au paramètre d, tu obtiens une équation différente. Donc on cherche la valeur de d pour laquelle si on résout l'équation en élevant ces deux membres au carré, on obtient une solution x égale moins 3 qui ne convient pas. Alors il y a déjà une chose qu'on nous conseille, c'est de résoudre l'équation en élevant ces deux membres au carré. Donc je vais le faire. Alors quand j'élève racine carré de 3x plus 25 au carré, ça me donne 3x plus 25. Et puis de l'autre côté, j'ai d plus 2x au carré, donc ça je vais développer, ça me donne d au carré, plus 2x fois 2x, donc plus 4dx, plus 25. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire qu'une solution de ça, de cette équation-là, est aussi une solution de cette équation-là. Par contre, l'inverse n'est pas vraie. Une solution de cette équation-là n'est pas forcément une solution de cette équation-ci, parce qu'en fait, il peut y avoir d'autres équations qui aboutissent à celle-ci. Par exemple, cette équation-là, moins racine carré de 3x plus 25 égale d plus 2x. Eh bien tu vois que si tu élèves au carré les deux membres, eh bien tu retombes aussi sur cette équation-là. Donc on a notre équation qui est, quand on l'élève au carré, elle donne cette équation-ci. Mais celle-ci, qui est différente, c'est une autre équation, elle donne aussi cette équation-là quand on l'élève au carré. Alors il y en a d'autres aussi. Si tu prends racine carré de 3x plus 25 égale l'opposé de tout ça, moins d moins 2x, eh bien quand tu élèveras au carré, tu trouveras exactement la même équation qu'ici. Évidemment, en fait, c'est cette équation-là. Si tu multiplies par moins 1 les deux côtés, tu obtiens l'équation dont je viens de parler. Voilà. En fait, ça veut dire que notre équation qui est ici, qu'on a obtenue en élevant au carré, elle a plus de solutions que notre équation de départ. Donc une solution de cette équation-là va être une solution de notre équation de départ ou bien une solution de celle-ci. Ça dépend. Alors nous, on veut que la valeur moins 3 soit une solution de cette équation-ci, mais pas de celle-là. Donc si c'est une solution de celle-ci, mais pas de celle-là, ça veut dire que c'est une solution de cette équation-là. Alors ce que je peux faire pour trouver la valeur de d, c'est tout simplement remplacer là-dedans x par moins 3, parce que je veux que moins 3 soit une solution de cette équation-là, mais pas de celle-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vais remplacer x par moins 3. Donc ici, je vais avoir moins racine carrée de 3 fois moins 3, ça fait moins 9 plus 25 égale d plus 2 fois moins 3, donc d moins 6. Alors sous la racine, j'ai donc moins racine carrée de moins 9 plus 25, ça fait 16, égale d moins 6. Alors là, ça tombe bien parce que racine carrée de 16, ça fait 4. Donc ici, on a moins 4 égale d moins 6. Et du coup, je peux ajouter 6 des deux côtés, et j'obtiens que d est égal à 2. Voilà. Donc si d est égal à 2, et bien la valeur x égale moins 3 sera une solution de cette équation-là. On peut le vérifier si tu veux. Je vais prendre l'équation moins racine carrée de 3x plus 25 égale 2 plus 2x. Et je vais remplacer x par moins 3. Alors ici, je vais obtenir moins 4, moins racine carrée de 16, égale à 2 plus 2 fois moins 3, c'est-à-dire 2 moins 6. 2 moins 6. Et donc ça, c'est vrai, puisque 2 moins 6, ça fait effectivement moins 4. Donc on a vérifié que si d est égal à 2, x moins x égale moins 3 est solution de cette équation-là, ici. Par contre, on peut voir que c'est pas une solution de cette équation-ci. Ça paraît logique, puisque si d plus 2x est égal à moins racine carrée de 3x plus 25, ça peut pas être en même temps égal à racine carrée de 3x plus 25, à moins d'avoir 0. Donc on va quand même le vérifier. Je vais prendre cette équation-là. Racine carrée de 3x plus 25 égale 2 plus 2x. 2 plus 2x. Et donc je vais vérifier si x égale moins 3 est une solution de cette équation-là. Alors je vais remplacer x par moins 3. Ici, je vais avoir, comme tout à l'heure, racine carrée de 16, donc 4. On peut l'écrire directement. 4. Et ici, 2 plus 2 fois moins 3, ça fait donc 2 moins 6. Et là, c'est faux, puisque 4 n'est pas égal à 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc x égale moins 3 n'est pas solution de cette équation-là. Racine carrée de 3x plus 25 égale 2 plus 2x. Voilà. Donc là, on a terminé. En fait, on a répondu à la question. On a trouvé la valeur de d, d égale 2, pour laquelle, si on résout notre équation en élevant au carré, donc c'est ce qu'on a fait ici, on obtient une solution qui est x égale moins 3 qui ne convient pas. x égale moins 3, c'est bien une solution de cette équation-là. Tu peux le vérifier, forcément, puisqu'on a vu que c'était une solution de cette équation-là. Donc c'est une solution de l'équation qu'on obtient en enlevant au carré, mais pas de cette équation-là qui était notre équation de départ.